salut salut c'est zim on continue la quatrième et dernière page nous avons réalisé ce pop-up ci qui s'ouvre comme cela voilà et j'ai cherché le pop-up que je pouvais mettre sur la page parce que c'est pas toujours évident de trouver un pop-up qui va se rajouter un autre pop-up pour ceux ci fort heureusement celle ci n'a pas trop d'épaisseur donc je suis à peu près tranquille sur ce que je peux mettre sur cette page alors il s'agit d'un pop-up de loose crap que je n'ai jamais fait donc je vais je vais démarrer avec vous ce pop-up alors pour le moment on n'a pas besoin de la page donc on va pouvoir la mettre de côté on va avoir d'abord besoin de trois papiers dans du quart stock le premier fait 26,5 sur 14 26,5 sur 14 et on va placer les 26,5 sur le régler je vais élargir la caméra et déplacer mon cendrier on n'en a rien à faire et mon téléphone et on va faire un pli à 20 et un pli à 20,5 bien évidemment la première chose que l'on fait c'est de marquer nos plis voilà on a donc créé un petit bousset d'aisance de cinq millimètres on garde ça on découpe un deuxième papier de 21,5 sur 14 on place les 21,5 sur le régler et on vient faire un pli à 20 ou si vous préférez un pli à 1,5 à droite ça va être notre bande de collage cette bande de collage va venir se mettre très précisément à l'opposé de notre pli ici bien bord à bord avec ce papier alors où vous mettez de la colle où vous mettez du double face en l'occurrence je vais sortir ça alors moi je vais comme la bande fait 1,5 très honnêtement on n'a pas besoin d'1,5 de bande de collage pour pour ça moi je vais diminuer la bande de collage de 0,5 au lieu d'avoir 1,5 de bande de collage je vais en mettre que sur 1 cm donc j'enlève ici sur la bande de collage j'enlève 0,5 je ne vois pas l'intérêt d'une bande de collage d'1,5 hop donc là je vais mettre du double face l'intérêt de la bande de collage de 1 cm c'est que j'applique directement mon double face de 0,9 vous voyez ce que je veux dire un petit gain de temps qui n'est pas négligeable alors j'avais sorti tout ce dont j'allais avoir besoin devant moi et évidemment devinez ce qui a disparu ma petite règle je vais la peindre en rose luo pour pouvoir l'avoir plus facilement je m'ai marre de la chercher tout le temps je ne le cache pas je vais biseauter quand même un tout petit peu les bords de ma pâte de collage pour le coup pour être sûr que ça dépasse pas de mon papier et je vais venir la coller donc à l'autre bout de mon rabat et bien sûr je fais très attention à laisser je préfère moi le faire dans ce sens là bien m'aligner à l'angle bien aligné sur le haut de la feuille et bien sûr jusqu'en bas voilà alors faites très attention que le haut de votre page n'entame pas votre bourrelet créé par votre gousset d'aisance il faut vraiment que vous puissiez refermer facilement moi là je suis vraiment au bord du pli formé par le gousset d'aisance mais je le vois tant que je le vois ça va ensuite on va couper une petite bande de 16 sur 6 qui va nous servir de pochette donc je vais faire un pli à 1 je place les 16 sur mon massico je déplace de 1 cm à droite pour faire mon premier pli je tourne d'un quart sur les 6 et je décale d'un centimètre à droite pour refaire un pli de 1 et je refais un quart de tour je me remets sur les 16 et je décale d'un centimètre à droite pour créer ma pochette voilà c'est une toute petite pochette histoire de mettre des cartes en plus ou des tags j'élimine les angles j'aurais pu mettre le double face avant ça n'aurait pas été plus mal là ça va m'obliger à couper le double face en biais je marque bien mes plis je m'assure là vous voyez ça ça passe par dessus ça ne me plaît pas ça va faire une surépaisseur donc je vais retailler bien mon angle de façon que les bandes de collage ne se touchent pas je regarde de l'autre côté c'est bon je marque les plis je mets du double face sur toutes mes bandes de collage donc là j'ai oublié de le mettre avant ça va m'obliger à couper en biais mon double face mais c'est pas grave j'ai un fil d'où il vient ce fil ? quelle drôle l'idée pour y de la fil c'est ce ? c'est ce ? c'est ce qui c'est ça ? c'est ce qui c'est ce la ? donc on a ça c'est ça c'est c'est ce qui décidément j'ai des fils partout et je viens coller cette pochette jour le rabat je ne coller j'ai un coller au bord de mon gousset d'aisance de 5 mm ici donc je décolle ma languette du bas je m'applique à l'angle mais en laissant apparaître mon gousset d'aisance bien tout le long je pourrais mettre du scotch ici mais comme c'est des cartes qui vont entrer coqueur on va quand même le faire moi j'aime bien quand ça c'est ah bah c'était le bout de mon scotch qui du coup est bien abîmé dans le bas donc il n'y aura pas de scotch voilà il n'y aura pas de scotch parce que ça va pas se poser correctement il faut que je pense en racheter j'enlève mes petites je viens recoller ma pochette bien à plat voilà ça c'est fait on a donc quelque chose qui se présente comme ceci paf et là ça vient venir se fermer avec un aimant et ça va s'ouvrir comme ça alors là on va venir à poser le papier déco sur papa sur cette petite partie là parce qu'il va falloir que je mette un aimant mais au moins ici et alors moi j'ai choisi je suis sur le dessus de la page je pense que je vais prendre cette partie là et il va me manquer un bout forcément et en haut je viendrai mettre une chute donc je vais sortir mes chutes je suis toujours à côté de moi et en haut je viendrai peut-être ajouter une chute comme ça je suis que je vais essayer de retrouver pour aller sur la pochette avec un peu de change j'ai celle là qui colle parfaitement voilà donc je vais prendre la partie du milieu pas cette partie là et pour combler les espaces ça viendra sur ça et j'ai une chute qui viendra en haut sachant que ma largeur fait 14 cm ça je vais donc découper sur cette partie là 13,6 il faut que j'élimine cette partie sinon ça ne rentre pas dans le mexico donc je garde précieusement cette chute je vais couper donc ça va rentrer un petit peu dans la poche je vais faire rentrer un petit peu dans la pochette idéalement il faudrait là j'ai 5 il faudrait que j'ai 5 ans de l'autre côté pour avoir la même taille donc 5 ok il faut que je la fasse rentrer ici et même 5,3 parce que je ferais bien une petite coupure avec mon papier doré ouais là ça me paraît bien mon papier il arrive là donc je vais couper ici je vais couper cette partie là ah j'ai pas rempli ma colle ça c'est pas une bonne idée je vais galérer mes chiens sont partis pour jouer je vais dire que vu le temps on ne peut pas vraiment les mettre dehors non je vais couper je vais coller ici donc 13 ans je vais peut-être fermer ma porte ça ne sera pas plus mal voilà et l'autre bout du papier alors soit je le fais rentrer directement dans la pochette je pense que c'est ce que je vais faire pas m'embêter je vais coller à un millimètre de mon pli ici c'est ça que je voulais dans l'autre sens ça donne ça aucun intérêt aucun intérêt on ne le verra pas bon je vais vraiment fermer ma porte ça c'est fait ça c'est fait j'ai gardé donc ces deux petites bandes 5 cm donc 4,6 sur qu'est ce que j'ai 13,6 déjà ce serait quand même une bonne chose presque je coupe encore un peu sur 4,6 et je vais la coller là je savais que ça allait me prendre la tête ça on a quelque chose que je n'ai pas fait et je vais le faire tout de suite c'est arrondir mes angles et je vais en profiter pour remplir mon à tout de suite je vais arrondir mes angles voilà voilà il me reste ce côté là à faire et là j'ai dit que je prenais un petit bord doré de 3 mm hop sur 13,6 pas forcément le plus évident à tout ça hop 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 mais écoutez je crois que je vais me servir de la même donc il faut que je coupe pas près là et bien sûr que je vienne arrondir les angles alors je vais laisser le vert vers le haut c'est parti voilà ça c'est fait alors on attaque le système de pop-up proprement parler on va couper donc ça pour le moment on laisse de côté on va couper quatre bandes pourquoi j'en ai que trois ça c'est la bonne question ou est la quatrième elle est là de 16 par deux centimètres et sur les quatre quatre bandes de 16 par deux et sur les quatre on va faire des prix à 2 à 4 à 12 et à 14 ah non maintenant si on vient de jouer ici c'est bien possible et on fait la même chose sur les quatre bon je crois que je vais me fâcher deux quatre douze quatorze et la dernière on a nos quatre 12 14 voilà on a nos quatre bandes je vais en profiter pour gommer ce que j'ai mis sur la première on va se placer on va faire le mieux c'est de faire un repère à cinq millimètres du bord de la page pas du papier design du bord de la page et on va faire un repère à 5 mm sur une petite gousset petit petit pli 5 mm d'un côté et évidemment 5 mm de l'autre voilà on va prendre notre première bande et la première chose qu'on va faire bien sûr c'est marquer nos plis donc je disais que je marquais mes plis alors quand je marque mes plis je m'assure que mon papier est parfaitement aligné je vais pas créer une un genre de déport du papier il tombe des cordes j'ai censé aller une brocante mon dieu je suis pas prêt d'y aller voilà et ben tant pis pour moi donc le but du jeu ça va être que notre bande soit collée comme ceci à nos 5 mm bien sûr bien droite donc je vais mettre de la colle sur le dernier carré de 2 cm c'est longtemps que je n'étais pas mis de la colle sur les mains tiens et je vais m'aligner au bord de mon gousset d'aisance bien droite sur à partir de mon repère à 5 mm ici et bien droite je vais je vais replacer ma bande de l'autre côté et remettre de la colle sur les 2 cm qui restent au bout et là je vais venir tout simplement refermer mon papier alors je le maintiens quand même le temps de refermer et là je le pose et j'appuie et hop voilà je passe bien mon couteau quand même en dessous je vais être sûr que ça colle et vous voyez que ça ferme parfaitement voilà il y a tout qui bouge au secours attention qu'il n'y ait pas de colle à côté je prends une autre bande idem je marque mes plis j'ai travaillé avec de la feuille d'or hier et j'en ai encore plein les ongles on s'en met partout de la feuille d'or du coup j'en mets aussi sur le papier hop un côté et l'autre et l'autre je viens mettre de la colle sur le dernier tac et je viens le coller en face du premier de l'autre côté du bourrelet entre les deux il n'y a que le bourrelet et je suis vraiment il faut vraiment que je sois aligné voilà je replie dans l'autre sens je viens mettre de la colle sur le dernier carré et je le tiens je lâche oh là là bon faut que j'arrête de faire ça parce que mon bureau n'est pas assez stable j'ai tout qui va tomber et doucement et mon bureau qui bouge et quand j'ouvre je me retrouve bien avec mes deux languettes ici et bien je vais faire pareil de l'autre côté ok ... 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